Avec les outils intégrés au logiciel Interact Workspace, on peut créer directement dans une page de tableau ses propres illustrations, dessins et autres schémas. On peut illustrer la méthode à mettre en œuvre pour réaliser ses propres dessins à travers la fabrication de ce crayon, que l'on pourra utiliser par exemple pour identifier sur le tableau une zone destinée à l'écriture des élèves. Ce crayon est l'assemblage de trois formes simples créées successivement, un rectangle, un triangle et un cercle. On commence si nécessaire par désactiver la grille magnétique de façon à pouvoir être tout à fait libre dans le traçage des différentes formes. Dans la palette d'outils, on sélectionne l'outil forme. Dans la barre des fonctions et attributs, on choisit un rectangle à bord droit avec un rouge comme couleur de remplissage et un noir comme couleur de bordure. On trace verticalement un rectangle dans une taille suffisante pour faciliter l'assemblage. Dans la barre des fonctions et attributs, on choisit un triangle avec un jaune comme couleur de remplissage et un noir comme couleur de bordure. On trace le triangle pointe en haut. Dans la palette d'outils, on prend l'outil sélection. On ajuste la position et la taille du triangle. Dans la palette d'outils, on prend un nouveau l'outil forme. Dans la barre des fonctions et attributs, on choisit un cercle avec un vert comme couleur de remplissage et un noir comme couleur de bordure. On trace le cercle. A l'aide de l'outil sélection, on ajuste ses dimensions et son emplacement. Il faut placer le cercle derrière le rectangle. Le cercle étant sélectionné, dans la barre des fonctions et attributs, on choisit organiser les entités sélectionnées puis déplacer à l'arrière. On clique sur la page pour désélectionner le cercle, on sélectionne les trois formes et on choisit, dans la barre des fonctions et attributs, groupé. Ce nouvel objet peut être dupliqué, agrandi, réduit. On peut le faire pivoter et l'orienter comme on veut. On pourra même venir enrichir la galerie de ressources ou sa collection personnelle de tampons. Sous-titrage ST' 501